Donc petite intro bonus en début de vidéo, nouveau skin dans la boutique, on a le retour du soldat laineux et du chasseur polaire. Donc ces deux skins, ça fait 323 jours qu'ils sont parvenus dans la boutique. La dernière fois qu'on les a vus c'était le 14 janvier 2019, donc au début de l'année. N'hésitez pas du coup à mettre le code BySanka si jamais vous comptez les acheter, un petit screen sur Twitter comme ça je peux vous remercier. Et on passe tout de suite à la vidéo. Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, il n'y a pas grand chose comme nouveauté en ce moment. J'ai pu vous trouver quand même plein de petites informations, des nouveautés qui vont arriver donc des modes temporaires. Les skins de Noël qui commencent à arriver on l'a vu avec le skin la boule, il neige sur la map. Donc la neige ne tient pas encore au sol mais on peut voir les flocons tomber. On verra aussi 2-3 concepts qui sont sympas pour l'événement de Noël. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. Oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous en avez marre un peu de ce qui se passe sur Fortnite pour montrer justement que vous trouvez que vous aussi le jeu est assez calme. Il n'y a pas de nouveauté, on a trouvé une nouvelle arme dans les fiers du jeu, elle n'est toujours pas sortie. Donc Epic Games a communiqué il y a quelques jours comme quoi c'était Thanksgiving du coup pour toutes les équipes. Que la plupart étaient en vacances et que même pour les corrections de la manette, il y a un gros souci sur manette en mode créatif. Le souci allait être réglé dans la prochaine mise à jour. Donc je pense que ça va arriver soit demain, soit après-demain, peut-être jeudi, en tout cas cette semaine c'est sûr. Normalement dans cette mise à jour on aura le nouveau fils d'assaut que je vous ai déjà présenté. Donc je vous remettrai le lien de la vidéo dans la description. Et j'espère aussi beaucoup de nouveautés pour l'événement de Noël. On va arriver donc dans les dernières semaines avant Noël. Il faut qu'il y ait de la décoration sur la map, il faut qu'il y ait de la neige, il faut qu'il y ait un événement en tout cas pour le Noël 2019. Et j'espère que ça va arriver rapidement. Donc du coup on va enchaîner sur tous les modes de jeu qui vont arriver prochainement. C'est les modes de jeu en tout cas qui sont dans les fichiers du jeu du chapitre 2. On a le mode siphon. Donc c'est le mode sans su qui est disponible jusqu'à maintenant. Il est encore disponible. Beaucoup de monde kiffe ce jeu. Par contre ils l'ont modifié, ça craint un peu. Maintenant à chaque kill on regagne 100 HP et on ne trouve aucun kit, aucun bandage, aucune slurp du coup sur la map. Le seul moyen de se soigner c'est en tuant des gens. A part quand il n'y a pas beaucoup de monde dans la partie. Donc j'ai déjà lancé une game en mode sans su. On était 47 à la sortie, enfin au début de la partie. Et on a trouvé du coup des mini popos dans un coffre. Alors peut-être que quand on n'est pas beaucoup dans la game, c'est possible qu'on trouve du soin sur la map. Peut-être qu'en dessous de 50 personnes justement, ils incorporent du coup du shield dans la map pour que ce soit plus équilibré. Donc le mode siphon, le mode censure on le connait. Donc ensuite on a le mode slide qui devrait arriver prochainement. Donc en même temps avec l'événement de Noël 2019 qui va arriver, c'était obligé. Le mode slide c'est simplement le mode où on a du coup de la glace sur les pieds. Donc tu glisses en gros partout toute la game. Et tu as du coup un cramponneur illimité pour pouvoir te déplacer. Franchement c'est un mode assez rapide. Et je pense que sur cette nouvelle map, donc nouvelle map du chapitre 2, où on a beaucoup de reliefs, beaucoup de montagnes, beaucoup de descentes. Je pense que ça peut être assez stylé à tester. Ensuite le mode bounty, donc en français le mode pactole de John Wick. Rappelez-vous avec le partenariat entre Fortnite et John Wick. Tout simple, on doit éliminer des gens, ramasser des pièces et à la fin de la game, l'équipe qui est debout ou qui a le plus de pièces gagne la game. Franchement c'est un mode aussi qui rush pas mal. Et je pense que beaucoup de personnes dans la communauté a kiffé ce mode. Et ensuite on finit avec Ground Game qui est un autre mode de jeu temporaire que les gens kiffent. Vous pouvez construire mais pas beaucoup. On a juste 30 pièces de bois, 20 pièces de briques et 20 pièces de métal. La construction n'est donc pas vraiment une option. Vous devez vous appuyer sur une couverture naturelle, tout ce qui est bois, pierre, maison, pour vous couvrir et essayer de mettre en place une technique, une stratégie. Mais franchement ça aussi pour essayer de s'améliorer dans les constructions et pas construire n'importe comment, n'importe où. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Donc du coup ça c'est tous les modes temporaires qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu. Il y en aura sûrement d'autres. Depuis le début de la saison 1, chapitre 2, on n'a pratiquement pas eu de mode temporaire. Epic Games a commencé à se réveiller il y a quelques semaines. On a eu du coup le mode sans-suit qui a fait son retour, le mode explosif et le mode sniper. Et du coup prochainement tous les modes que je viens de vous dire. Et j'en profite du coup rapidement pour vous poser une question. N'hésitez pas à y répondre dans les commentaires. Quel est pour vous le meilleur mode de jeu temporaire ? Et celui que vous voudriez voir prochainement sur le jeu. Donc ensuite on va parler rapidement de la quête de la reine de l'automne. Donc une quête où on pouvait gagner un revêtement gratuit. Pour ça fallait faire 2 milliards 500 millions de points. Donc soit en réanimant des potes, soit en soignant des potes avec le bazooka à bandage. Ou en faisant des parties avec un ami. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était trop. Plus de 2 milliards de points à gagner. Et au final on l'a explosé. On a eu pratiquement 2 jours d'avance au niveau du compteur. Je vous le mets à l'écran. La barre est pleine. Et du coup toutes les personnes qui sont connectées. Et qui ont participé à l'événement. Vont recevoir le revêtement. Epic Games ont annoncé du coup. Je vous mets le screen ici. Tout le monde l'aura débloqué avant le 6 décembre. Donc il reste encore 3 jours avant de le recevoir. Vous inquiétez pas. C'était comme le spray du coup. Pendant le concours de pêche. Ça a mis un petit moment à arriver. Ensuite on va parler rapidement de la prochaine saison. On a trouvé dans les fichiers du jeu une date. Le 6 février. Sauf qu'on a bientôt fini le pass de combat. On a fini toutes les missions de la saison 1 du chapitre 2. Honnêtement pendant un mois et demi. On va se faire chier. Donc ce que beaucoup proposent du coup. C'est un mini pass de combat. Par exemple sur un mois, un mois et demi. Avec beaucoup moins de niveaux. Par exemple 50 niveaux au lieu de 100 habituellement. Et débloqué. Full récompense pour l'événement de Noël. D'ailleurs il y a quelqu'un qui a proposé. Un espèce de concept. Par exemple au palier 1, au palier 15 et au palier 25. On débloque un skin. Au palier 12 et au palier 23. On débloque une pioche. Au palier 5 et au palier 19. On débloque un sac à dos. Au palier 7 et au palier 14. On débloque une émote. Et ensuite des bannières, des sprays. Et des émoticônes un peu partout quand il y a des trous. Franchement ça serait pas mal. Il l'a fait aussi du coup. Il l'a fait en image sur Photoshop. C'est un concept. Je vous le mets ici. Regardez. Mini saison. Du coup pour l'événement de Noël. Et on le voit du coup. Seulement 50 paliers. Avec des récompenses. Que de Noël. Donc des danses. Des skins de Noël. Là il a mis le skin la boule. Il avait pas envie de mettre un skin qui n'existait pas. Mais du coup on pourrait imaginer n'importe quel autre skin à cet endroit là. Et franchement ça serait trop stylé. Et ça serait un moyen du coup de combler ce gros mois. Où normalement il n'y aurait pas de contenu avec ce qu'on a trouvé pour l'instant dans les fichiers du jeu. Donc donnez moi vos avis là dessus. Pareil au niveau du prix de ce pass de combat. S'il y a deux fois moins de paliers. On pourrait imaginer le prix deux fois moins de V-Bucks. Donc franchement ça serait stylé. A voir du coup ce qu'Epic Games nous réserve par la suite. Donc puisqu'on était en train de parler de concepts. Je vais vous montrer un deuxième concept que j'ai trouvé sur Reddit. Et qui est vraiment pas bête. Un membre de la communauté a imaginé un bazooka à shield. On a le bazooka à bandage qui soigne du coup tous les joueurs. Et c'est un truc énorme surtout quand on est bloqué dans la tempête. Lui il a imaginé du coup une variante au dessus. Le bazooka à shield du coup qu'on obtiendrait en améliorant le bazooka à bandage. Sur les machines d'amélioration qu'il y a partout sur la map. Et franchement alors je trouve que personne ne les utilise. Le prix est vraiment trop cher. Mais par contre améliorer du coup un bazooka à bandage en bazooka à shield. Là franchement ça serait juste énorme. Pour pouvoir se mettre à 100 de shield tout le temps. En tout cas tant qu'on a des recharges dans le bazooka. Alors après pareil. Essayez de mettre un temps de rechargement plus long. Moins de recharge. Imaginez par exemple peut-être que 3 recharges de shield au lieu de 5. Et un rechargement beaucoup plus long. Pour pas non plus que ce soit cheaté. Mais franchement donnez moi vos avis là dessus dans les commentaires. Ensuite petit message important. Mais ce week-end donc les 6 et les 7. Je fais un gros live pour le Téléthon. Ceux qui me suivent sur les réseaux sur Insta sur Twitter. Vous avez vu que j'ai fait un live du coup en pleine gare de Lyon à Paris. Pareil pour le Téléthon. Il y avait Nixo, Golden. On était plein de streamers du coup là pour l'événement. Et du coup le 6 et le 7 je fais un gros live. Normalement il y a 30 heures de live. Donc je pense pas que je ferai un 30 heures d'affilée. Mais du coup sur les 2 jours on fera beaucoup d'heures de live. Pour essayer de récolter des dons pour le Téléthon. N'hésitez pas à checker, passer, lâcher un petit like, partager le live. Faire un don si jamais vous le pouvez. Peu importe la somme ça serait juste énorme. On aura une cagnotte. On va essayer de récolter le maximum pour l'association. Gros merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons le soir du coup à la gare de Lyon à Paris. Et tous ceux qui seront là ce week-end. Et voilà donc on arrive pratiquement à la fin de la vidéo. Petit rappel, toutes les personnes qui n'ont pas fini les défis. Donc les missions hebdomadaires, les missions secrètes avec le skin Sorana. Toutes les vidéos astuces sont sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les check. Même si on n'a pas encore débloqué du coup l'écran de chargement éveil du chaos. Où on a l'emplacement du coup des objets comme le sac à dos, les pioches et les variantes du skin Sorana. On les a déjà débloqués. Les vidéos sont déjà sur la chaîne. J'en mettrai quelques-unes dans la description. Pas tout puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Mais si vous galérez pour des défis, tout est disponible du coup sur la chaîne. N'hésitez pas. Puis voilà du coup je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous abonnez pour recevoir les notifs des prochaines vidéos. Moi je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde. Un kill en dessous en fait. Ok. Il est au-dessus, il est au-dessus, il ne bouge pas. Tampo. Tu devrais monter sur le truc. Soit tu descends et tu vas prendre la zone maintenant. Soit sinon il va être relou lui. Je l'avais, je l'avais. Montre, prends le poids là maintenant. Je te laisse pas remonter, il va remonter. Voilà les zones. Tu tires des maïs et tout. Ok, tu m'en se fêtes. C'est vrai ce qu'est ce que tu fais. On va essayer de remonter, de ne pas lui laisser la hauteur. Non mais après je t'ai dit, prends la zone. Malheureusement qu'il t'a lâché là, tu aurais dû prendre la zone. Parce que là t'es un vieux. Enfin non, ils sont deux je crois. Ouais, il est tout seul. Mets-toi le lance-bandage, j'ai envie de faire. Ah ouais là-bas là, ça se bf au cas. Fonce en zone, fonce en zone. Il est juste en dessous là. Ouais, ouais, fonce. Il va sortir, il va sortir. Je l'ai vu à gauche là. Non, non, tu ne l'aurai pas. Attends-le lui. Ah, il n'a pas du shield de toi là-bas. Trace-toi, la zone a fait trop mal. Oh, je n'aurai pas un. Rouge à couche. Grange rouge, couche, couche. Va à droite, va à droite. Trace-toi à droite, longe à droite là. Je trouve vers des bâtiments. Essayez de prendre la montagne en face de toi là. 30% à la zone. Elle est déjà prise. Allez, il y a des mecs. Un bat bleu là, c'est dans la zone ? Longe, là-bas sous le pont. J'améliore et je prends... Non, je n'aurai pas assez pour prendre une SCA. Longe la rivière et il y a des bush. Pile là où tu regardes. Garde les matériaux. En sud-est. Regarde, sud-est. J'espère que ça parait une vitesse. Il y a un gros push là. Il y a une des push là. À droite, il y a un mec. À droite, il y a un mec. À droite, il y a un mec. Close. Il y a son pot, pas loin. Ah, j'ai fait le coup. Je pensais pas qu'il m'aurait vu et qu'il... Je suis son premier kill, ça me dégoûte. Il y a combien là ? 9 ? Plutôt 9. 9 kills, putain, dommage. Sous-titrage ST' 501